Paris 2024. Kaoli Vast, champion olympique à Teahupoho. Le surf. Jeux olympiques 2024 à Paris. Kaoli Vast et le surf. La anticipation pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris ne cesse de croître, surtout dans le domaine du surf. Dans le pittoresque Teahupoho, Tahiti, cette compétition passionnante se déroulera, attirant non seulement des athlètes et des spectateurs, mais aussi offrant de nouvelles perspectives sur le surf pour 2024. Kaoli Vast, un surfeur talentueux de la Polynésie française, a récemment remporté le titre de champion olympique, faisant de lui une figure importante dans le surf international. Vast a remporté les compétitions de cette année et a ainsi été couronné premier champion olympique de surf. Les experts et les fans sont d'avis que ce succès ne stimule pas seulement sa carrière individuelle, mais élève également le surf à un nouveau niveau. Sa performance est considérée comme une preuve de l'importance croissante du surf dans les compétitions olympiques. Beaucoup croient que Vast pourrait maintenant devenir un modèle pour les futures générations de surfeurs. En plus du succès de Vast, Johanne Defey, une autre athlète exceptionnelle, a également fortement contribué à la popularité du surf dans le cadre des Jeux olympiques. Defey est considérée comme l'une des meilleures surfeuses du monde et a remporté plusieurs compétitions dans le passé. Elle est considérée comme une favorite pour les Jeux olympiques de 2024 et de nombreux passionnés de sport spéculent sur la manière dont elle se comportera à Teehupo. Ses performances avant les Jeux font espérer des défis passionnants. Les Jeux olympiques de 2024 offrent non seulement une plateforme pour ces athlètes talentueux, mais favorisent également l'intérêt et l'enthousiasme pour le surf auprès d'un public plus large. Cet événement vise à présenter la diversité des sports et à positionner le surf comme une discipline centrale. Cela a également entraîné une augmentation considérable de l'intérêt pour le surf, avec de nombreux jeunes découvrant les plaisirs de la planche à vagues. Les préparatifs pour l'événement de surf à Teehupo sont déjà en cours. Les organisateurs s'assurent que les conditions pour les athlètes sont optimales afin de favoriser des performances exceptionnelles. L'événement promet non seulement des compétitions passionnantes, mais aussi une expérience inoubliable pour les spectateurs du monde entier. Le cadre à couper le souffle de l'île de Tahiti enrichira davantage les compétitions et offrira aux sportifs des vagues impressionnantes que l'on ne trouve que dans cette partie du monde. L'atmosphère entre les athlètes est marquée par la camaraderie. De nombreux surfeurs saisissent l'occasion d'apprendre les uns des autres et de s'inspirer mutuellement. Au cours des derniers mois, un changement positif dans la perception du surf s'est opéré. L'événement est ainsi perçu non seulement comme une compétition, mais aussi comme un rassemblement culturel qui réunit la communauté du surf et favorise les échanges entre athlètes. Dans l'ensemble, les développements autour des Jeux olympiques montrent que le surf n'est pas seulement une compétition sportive, mais symbolise aussi un mode de vie. Les spectateurs peuvent s'attendre à des compétitions passionnantes où habileté, courage et passion se rencontreront. Tous les signes indiquent que le surf sera un élément clé des Jeux olympiques à Paris en 2024 et suscitera la curiosité pour cette discipline. Compte tenu des événements récents et des compétitions passionnantes à venir, les Jeux olympiques de 2024 sont un incontournable pour tous fans de surf.